Alors bonjour à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle émission. Alors aujourd'hui je vous propose un cours complet gratuit d'une durée d'à peu près une heure qui tourne autour des cash flows. Donc si pour vous c'est pas très clair, toutes ces notions du free cash flow, du cash flow opérationnel, du cash flow de financement, du cash flow d'investissement, alors vous êtes au bon endroit puisque ici je vous partage une web conférence qui dure une heure qui est en lien avec ça, au cours de laquelle je vais prendre des sociétés cotées et vous montrer comment se construisent les cash flows, en quoi par exemple l'inflation peut impacter énormément la capacité de la société à générer des cash flows. Voilà donc je vous partage tout ça derrière le PC et pour pouvoir en profiter pleinement, ce que je vous invite à faire c'est mettez-vous à l'aise, mettez-vous au calme, prenez un papier, un crayon de manière à pouvoir prendre des notes et ainsi vous pourrez tirer un maximum de valeur par rapport à cette web conférence d'une heure que je vous propose. Voilà sur ce je vous retrouve de l'autre côté, je vous dis donc à tout de suite. Alors donc, on va parler donc des cash flows aujourd'hui, donc l'idée et la séance d'une heure, c'est pour vous, j'ai reçu des questions, je vais y répondre et je reçois régulièrement des questions, c'est pour ça que je me suis dit je vais refaire une conférence dessus, je reçois beaucoup autour du cash flow parce que c'est peut-être des concepts qui restent simples, en fait il n'y a pas vraiment quelque chose de bien compliqué, mais par contre il y a beaucoup de trucs qui s'intègrent en fait avec les différents éléments qu'il y a dans les comptes et donc on peut être un petit peu perdu entre les cash flows, les bénéfices, puis tout le vocabulaire qu'il y a autour. Donc là c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va essayer de traiter tout ça. Donc ça reste de la vulgarisation, alors évidemment si vous êtes expert comptable ou plutôt avancé, vous n'allez rien apprendre ici. Et si vous êtes tout débutant et que vous n'avez jamais ouvert les comptes, forcément ça va être un petit peu dur pour vous. Par contre si vous êtes débutant et que vous êtes motivé, je dirais là vous allez pouvoir choper des éléments qui vont peut-être titiller votre curiosité. Donc je dirais là la cible un peu de cette conférence c'est plutôt des débutants un petit peu plus, c'est-à-dire des gens qui ont déjà ouvert des rapports financiers et puis jusqu'au niveau intermédiaire. Alors donc les cash flows, le plan de présentation, on va partir sur une définition. Cash flow, quand on entend parler de cash flow c'est quoi ? Où peut-on trouver ces informations sur les cash flows ? Et puis quelle est l'utilité en fin de compte de les suivre ces cash flows ? Après on regardera la construction d'un tableau de flux de trésorerie, on regardera les trois familles de cash flow qui existent, on parlera du besoin fonds de roulement et on parlera aussi du bilan. Après donc on regardera aussi tout ce qui est vocabulaire tout au long de cette conférence puisque si vous êtes inscrit sur cette conférence, peut-être que vous avez entendu énormément de vocabulaire et puis c'est peut-être pas très clair entre cash flow, cash flow opérationnel, on entend des fois trésorerie nette, capacité d'autofinancement, flux de trésorerie d'exploitation, free cash flow, etc. Donc des fois c'est pas toujours très clair, donc on va parler de tout ça ici. Et puis je répondrai aux différentes questions que j'ai eues et on donnera des exemples aussi. Alors donc cash flow c'est quoi ? C'est un terme qui est plutôt général qui donc en français veut dire flux de trésorerie. Le premier point à retenir c'est que cash flow en fait c'est pas assez précis. C'est quand vous avez quelqu'un qui vous dit c'est pas cher par rapport au cash flow ou ça décode sur les cash flows ou cette boîte elle a pas beaucoup de cash flow, c'est pas assez précis, il faut aller beaucoup plus dans le détail parce que c'est le terme trop général. Et dans le langage des affaires qui est la compta, il y a un vocabulaire très précis avec différents types de cash flow. Donc premier point à retenir c'est que c'est un terme très général et qui est pas assez précis donc il va falloir être plus précis que ça. Deuxième point qu'il faut retenir c'est qu'il faut pas confondre cash flow et trésorerie. Je vois même sur YouTube des gens qui font des chaînes un petit peu comme la mienne sur la bourse de stock picking et qui confondent cash flow et trésorerie. Donc je vous ai fait un petit tableau pour que ce soit en fait assez clair mais en fait c'est pas compliqué en fait. Les cash flows en fin de compte ça se mesure en termes de flux parce que flow c'est un flux donc c'est un flux de trésorerie. Tandis qu'une trésorerie c'est un stock, c'est-à-dire c'est un stock de monnaie en fait. Donc tous les deux en fin de compte quand on en parle, on parle en euros ou en dollars, on dit par exemple cette société elle a des cash flows de 100 millions. Mais en fait ce qu'on oublie de dire par abus de langage c'est que c'est par unité de temps. C'est 100 millions par exemple dans le rapport financier annuel, c'est 100 millions par an. Donc la société elle a des cash flows de 100 millions. Vous avez pris un rapport financier annuel, c'est 100 millions par an. Vous avez pris un rapport semestriel, c'est 100 millions sur 6 mois. Tandis que lorsqu'on parle de trésorerie, on parle pas du tout de temps, c'est cette société elle a 65 millions de trésorerie. Et c'est pas par unité de temps, c'est elle l'a en stock. Donc ça peut être l'accumulation en fin de compte par le passé, de tous les cash flows passés qui au fur et à mesure se sont accumulés pour arriver à un stock de trésorerie de 65 millions. Donc en analogie vous avez je dirais la partie mécanique, vous avez la vitesse qui est en kilomètre heure, donc ça c'est un flux. Ça peut être un flux de kilomètres, donc les cash flows c'est des flux d'argent. Et puis la distance c'est les kilomètres, donc c'est l'équivalent du stock. Donc où peut-on les trouver ces cash flows ? Donc on peut les trouver dans les screeners. Alors dans ce cas-là, attention à la qualité des datas, parce que des fois les datas elles sont pas géniales. Ou alors vous pouvez les retrouver dans les rapports financiers, et moi c'est ce que je fais, moi je vais plutôt dans les rapports financiers. Donc je vous rappelle comment c'est foutu quand vous allez sur le net et vous voulez regarder un rapport financier, vous allez tromber sur un gros document qui peut s'appeler le DUU. Donc si vous tapez, j'en sais rien, mais Vivendi, rapport financier, vous allez tomber sur le document d'enregistrement universel de Vivendi, qui est donc le périmètre bleu ici. Et puis ce qui nous intéresse, nous c'est le tableau de flux de trésorerie. Donc on va regarder par un exemple de tableau de flux de trésorerie. Donc c'est qu'une seule petite page en fait, parmi j'irais les 300 ou 400 pages du DUU. Mais voilà comment ça s'enclenche. Vous avez le DUU, dedans vous avez le rapport financier, et dans le rapport financier vous avez les documents de synthèse qui intéresse un petit peu quand on fait de la compta. Tableau de flux de trésorerie, vous avez le compte de résultat, le bilan et l'annexe. Donc nous ici on va parler de ça, puis un petit peu de ces deux. Alors là je vous ai mis un exemple d'un tableau de flux de trésorerie de la société Vente Unique. Donc vous voyez, c'est en fait plusieurs lignes, en fait, un tableau en fait. Et quand on parle de cash flow, quand on vous dit « Ah la société elle a perdu des cash flows » ou « Elle décolle sur les cash flows », les différents types de cash flow qui existent, vous avez la marge brute d'autofinancement, vous avez le flux net généré par l'activité, vous avez le flux net de trésorerie d'investissement, vous avez le flux net de trésorerie lié au financement. Donc quand on parle de cash flow, on parle duquel ? Vous voyez, ce n'est pas assez précis. Donc voilà. Nous ce qu'on aime bien regarder lorsqu'on fait du stock picking, c'est la partie cash flow opérationnel, donc flux net de trésorerie généré par l'activité. Donc c'est plutôt celui-là qu'on peut regarder, mais on va parler de tout ça par la suite. Alors quelle est l'utilité de regarder les cash flows au sens large, de regarder la capacité d'autofinancement, la marge brute d'autofinancement, les cash flows opérationnels, les free cash flows ? Ça sert à quoi en fait de regarder ça ? En fait, il y a quatre points qui sont plutôt intéressants. Le premier, c'est qu'au sens large, une société qui génère beaucoup de cash, c'est une société qui est en bonne santé. Une société qui a des difficultés de dette et qui est en difficulté, c'est une société qui n'a pas généré assez de cash pour rembourser sa dette. Donc le premier point, c'est que c'est un indicateur de santé financière de la boîte. C'est pour ça que c'est bien d'aller regarder ça. Deuxième point, c'est que ça te permet de voir à l'intérieur de la société comment circule le cash, entre j'ai fait de la marge et récupéré du cash, comment je l'utilise, comment je l'investis, comment je le donne aux actionnaires, etc. Donc ça, on peut le voir dans le tableau de flux de Trezor. Et on regardera. Troisième point, c'est que le cash qui est dans les comptes, il est moins manipulable, entre guillemets, que le compte de résultat, notamment le résultat net. Il y a un adage en bourse qui dit le cash ne ment pas. Alors quand on dit ça, ça ne veut pas dire que, par exemple, le compte de résultat, résultat net, c'est de l'arnaque, il y a de la fraude, etc. Ce n'est pas ça. C'est que le compte de résultat, les bilans, le tableau de flux de Trezor et tous les rapports financiers, ils sont certifiés par les commissaires aux comptes et donc c'est conforme à la loi. C'est juste que les contraintes réglementaires sont plus fortes dans le cash. Dans le cash, vous avez moins de largesse pour pouvoir, quand vous achetez un bâtiment, quand vous achetez un camion, l'intégrer plus ou moins facilement dans les comptes. Au niveau du cash, vous avez beaucoup plus de contraintes. Donc le cash, en fait, il ne ment pas. Quand tu dis une société qui génère beaucoup de cash, qui génère beaucoup de cash, par rapport à quoi ? Ça peut être par rapport aux concurrents ou par rapport à elles-mêmes dans le temps. Si tu vois une société qui a des communiqués ou disent qu'ils font beaucoup de croissance, ils sont en croissance et la boîte est en croissance, c'est super, ils ont des contrats, machin. Puis tu vois que les cash flows, par exemple, cash flows opérationnels, il n'y en a pas, il est négatif, ça ne parle pas la même histoire. Par contre, si tu as une société qui dit qu'elle est en croissance puis que tu vois que ces cash flows opérationnels, effectivement, ils croissent à peu près à la même hauteur, par exemple, que le chiffre d'affaires, je peux dire effectivement ce qu'on me dit et puis ce qui se passe dans les comptes, c'est vraiment ça. Les boîtes qui ont été en difficulté, les Navia, les Opium, tout ça, qui étaient sur de la hype, sur véhicules autonomes, etc. Si vous avez regardé le tableau de flux de trésorerie, vous verrez qu'au-delà des communiqués, c'est l'avenir, on a fait des gros contrats, en fait, elles avaient des cash flows opérationnels et qui s'enlisaient année après année. Donc, c'est des boîtes qui sont en difficulté. Donc, voilà. C'est pour ça que le cash ne ment pas, c'est plutôt pas mal d'aller le voir quand c'est disponible. Et quatrième truc qui est intéressant, évidemment, nous, quand on fait de la bourse, indépendamment de la société, est-ce qu'elle va bien ou pas, on peut comparer par rapport au marché. Donc, ça peut être aussi une méthode pour évaluer, en fait, la valeur des sociétés, la valeur intrinsèque de la société. Vous pouvez utiliser le tableau de flux de trésorerie pour donner une valeur à la société. Dans le même thème, beaucoup, c'est combien vis-à-vis de la capitalisation ? Ouais, ça dépend des secteurs. Si tu prends des valeurs comme Tesla, donc les sociétés qui sont de croissance forte, énormes, voilà. Donc, ils ont des multiples qui sont énormes, ils ont des cash flows avec des valorisations qui sont énormes. Et puis, si tu prends des métiers pas sexy avec des gros capex et tout, on n'est pas du tout sur les mêmes multiples. Donc, le beaucoup, j'irais, ça ne veut tout dire et rien dire, mais c'est tout l'art d'investir, quoi. Il n'y aura pas une limite à partir de 12, ce n'est pas bon, quoi. C'est un art, en fait. Par contre, on peut sentir que les valorisations futures, ce n'est pas forcément bien d'en mettre beaucoup, même si on a des exceptions, parce que, par exemple, Tesla, qui est une success story, qui était une des boîtes les plus shortées au monde, qui ne gagne pas d'argent, etc. Ben, voilà, le patron, il a explosé tous les shorteurs et puis la boîte, elle commence à faire du cash flow, maintenant. Donc, voilà. Donc, il y a des exceptions, mais il y a quand même aussi des normes, quoi. Des boîtes qui sont énormément valorisées par rapport à leur cash flow ou qui n'ont pas de cash flow positif et qui ont des grosses valorisations, il est possible que ça se termine mal, quoi. Statistiquement, il y a un grand nombre qui vont faire faillite, quoi. Donc, l'ISEE, ça sert aussi à faire des évaluations, notamment par un point terme de multiples, multiples de cash flow, donc cash flow opérationnel, voilà, où il y a une méthode qui existe, qui est plutôt académique, mais bon, qui est utilisée par les analystes, qui s'appelle la méthode d'actualisation des cash flows, la DCF, qui est donc utilisée. Et puis, je vous ai mis ici un gérant que j'ai eu la chance de pouvoir interviewer, donc William Higgins. Lui, lorsqu'il fait ses reporting de ses fonds, lui, il dit qu'il achète des trucs pas chers. Et comment est-ce qu'il dit qu'il n'est pas cher ? Il regarde par rapport au cash flow. Alors ici, je vous ai mis un exemple d'art reporting qu'il avait fait janvier 2022. Donc, lui, il regarde les prix sur cash flow des sociétés qu'il a en portefeuille pour son fonds. Il a un ratio de 7,1, c'est-à-dire que si en moyenne dans son fonds, admettons, il y a des cash flows de 100 mœurs par an, lui, il paye, en fin de compte, 71 mœurs en moyenne. Tandis que le benchmark, le marché des petites capitalisations, il est plutôt à 9,3. Donc, lui, il explique qu'il achète sur des critères de cash flow. Donc, lui, c'est la CAF ici, capacité d'autofinancement. Il achète moins cher que le marché. Alors, comme on dit moins cher, c'est combien ? Lui, il a une décote à peu près de 20-25 % par rapport au marché. Bon, c'est un exemple. C'est pour vous donner un exemple de comment on peut se comparer par rapport au marché. Donc, EGUNS, lui, ça, vous l'avez dans tous ses reportings mensuels, ça, vous l'avez comme colonne. Alors, après, on va aller sur la construction du tableau de flux de trésorerie. Donc, il existe 3 familles dans le tableau de flux de trésorerie de cash flow pour les 7 parties prenantes autour d'une entreprise que je vous ai mis ici. Donc, si on prend, par exemple, un État, des clients, des investissements que soit préféré faire la société dans des actifs, des fournisseurs, des banques, des actionnaires, des salariés, vous allez avoir le cash qui va circuler selon les flèches rouges. Donc, les clients, ça va amener du cash puisqu'ils vont acheter des produits ou des services. L'État, il peut amener du cash lorsqu'il donne des subventions. Il en prend lorsqu'il prend l'impôt sur les sociétés. Il en prend lorsqu'il prend les taxes foncières. Les salariés, ils vont prendre le cash lorsqu'ils vont avoir leur salaire. Les actionnaires, ils vont donner du cash lorsqu'ils vont faire des augmentations de capital ou lorsqu'ils vont créer la société. Ils vont toucher du cash lorsqu'ils vont toucher des dividendes. Les banques, elles vont avoir du cash lorsqu'elles vont toucher, par exemple, les remboursements d'emprunt qu'a la société. Les banques vont donner du cash à la société lorsque la société va retoucher, par exemple, un emprunt de 100 millions qu'elle vient de contracter. Elle va toucher les 100 millions. Elle peut toucher aussi du cash parce qu'elle a placé des produits financiers, par exemple, la trésorerie sur des comptes à terme à 4%. Donc là, c'est la banque qui va lui donner du cash. Les fournisseurs, vous allez les payer. Ils vont vous apporter du service, de l'eau, de l'électricité, de la matière première, etc. Les investissements, vous allez en faire. Vous allez construire des immeubles. Vous allez peut-être vendre des bâtiments, donc récupérer du cash. Donc voilà comment le cash, il circule au sein d'une entreprise. Et donc, il y a trois familles que j'ai regroupées par couleurs. Donc, tableau de flux de trésorerie, il y a trois familles. La première famille, ça va être dans le tableau de flux de trésorerie, ce qui va s'appeler le flux de trésorerie d'exploitation qui va être lié à ces gens-là, qui sont les clients, l'État, les salariés et les fournisseurs. Donc tout ça, ça va être tout en haut dans le tableau de flux de trésorerie, ça va s'appeler la partie exploitation et c'est là qu'on va faire les marges. Donc comment est-ce qu'on fait des marges ? C'est que le cash qu'apporte le client par rapport à tous les débours de cash que j'ai, je vais avoir un delta qui va faire que je vais générer du cash en plus. Donc si les clients m'apportent 100 que je donne 20 aux salariés, 15 aux fournisseurs et puis 10 à l'État, ce qui va me rester, ça va être ma marge en plus qui va se traduire en termes de cash. Donc ça, ça va être dans la partie exploitation du tableau de flux de trésorerie. C'est là qu'on va trouver la capacité d'autofinancement qui s'appelle aussi marge brute d'autofinancement et c'est là qu'on va trouver les cash flow opérationnels ou les flux de trésorerie d'exploitation. Donc là, vous êtes vraiment sur le cœur de la création de valeur. C'est vraiment ça que moi j'aime bien regarder parce que tout le reste, quand c'est bien géré, je dirais, il ne se passe trop rien. Enfin, il ne se passe trop rien. On verra un peu ici, mais je dirais, une société qui va bien, c'est une société qui, ça, ça marche bien. Ok ? Après, deuxième couleur que j'ai mis dans le tableau de flux de trésorerie, le deuxième étage qu'on verra, c'est la partie investissement. Donc la société, une fois qu'elle a ses cash flow opérationnels, donc qu'on veut positif parce que la société, elle va bien, qu'est-ce qu'elle va faire de ce cash ? Elle va pouvoir, par exemple, investir. Ça peut être racheter des concurrents, construire des bâtiments, etc. Donc vous allez avoir toute une partie sur investissement avec du cash qui sort pour investir ou du cash qui rentre lorsqu'elle a désinvesti, lorsqu'elle a vendu des terrains ou des bâtiments ou des participations qu'elle avait et qu'elle vend. Donc ça, ça va être le deuxième étage, la partie investissement. Donc la partie investissement, elle est quand même importante dans les sociétés. Et puis le troisième étage qu'on va voir, ça va être la partie financement. Comment marche le financement de la société ? Alors imaginons, j'irais une société qui n'a pas de dette et qui ne fait pas d'augmentation de capital, la partie financement, il n'y aura quasiment rien. Elle ne va jamais se faire financer. Elle s'autofinance. Après, ce qui se passe, c'est que régulièrement, ça verse du dividende. De temps en temps, il y a des augmentations de capital pour certaines sociétés. Et puis vous avez des sociétés qui ont toujours un petit peu de levier, des fois même un petit peu trop jusqu'à la faillite. Et là, c'est plutôt la partie banque qui est activée. Qui est acteur dans chaque activité du tableau ? C'est pour ça que c'est important de comprendre ça. Donc si je reprends ici mon tableau de flux de trésorerie de vente unique, donc il y a une société qui vend des meubles en ligne, donc ils ne fabriquent rien, ils achètent à des fournisseurs, essentiellement en Chine, ça arrive en Europe, et puis après, ils les vendent en ligne et puis ils les distribuent au client. Donc une façon de construire le tableau de flux de trésorerie qui est la façon en fait qui est la plus publiée dans les rapports financiers, c'est que vous partez du résultat net tout en haut. Et puis en fin de compte, vous agrégez les fameux trois étages que je vous ai dit. Vous avez la partie exploitation ici qui va arriver avec le fameux flux de trésorerie généré par l'activité. On peut voir qu'eux, ils étaient très élevés l'année dernière. Là, ils sont plutôt négatifs, mais on verra pourquoi. Quand on regarde la marge brute d'autofinancement ou la CAF, donc Eagles, c'est sur ça qui fait sa décote. Et puis vous avez ici la partie investissement. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'ils ont acheté quelque chose. Donc après, il faut aller dans le rapport financier pour savoir ce qu'ils ont acheté. Cession, ils n'ont pas fait de cession. Donc dans le flux, je dirais, il y a eu plutôt du flux qui est sorti pour 1,4 million. Et après, la partie investissement, là ici, ils n'avaient pas versé de dividendes. Ils n'ont pas souscrit d'entrain. Ils ont remboursé un peu d'emprunt. Ils ont racheté des titres, etc. Bon, voilà. Vous voyez comment ça marche ? Cette partie trésorerie, en fait, c'est des concepts qui sont assez simples. Par contre, le vocabulaire, il est un peu, avec beaucoup d'abus de langage, il est un peu touffu. C'est pour ça qu'il faut essayer de décortiquer et détager ça. Exploitation, investissement et financement. Et c'est à la fin qu'on a la partie free cash flow, elle est ici. On verra ça tout à l'heure. Partie free cash flow, il faut des free cash flow, etc. Vous entendez beaucoup parler de ça. Ça se passe ici. La partie free cash flow, elle est le résultat de tout ce qui se passe au-dessus. Ça arrive ici, les free cash flow. Alors, je rappelle comment construit le résultat net. Un résultat net, il se construit à partir du compte de résultat. Donc, le compte de résultat, on l'a tout simplement dans ici, les rapports financiers. le compte de synthèse, donc issu du DEU. Donc, le compte de résultat, vous avez tout en haut le chiffre d'affaires. Vous avez tout un tas de produits qui va créer de la valeur, tout un tas de charges qui va détruire de la valeur. Puis à la fin, vous avez le résultat net qui s'appelle aussi bénéfice. Donc, produit moins les charges. Par exemple, quand on dit Total a fait 10 milliards de bénéfices, c'est le résultat net du compte de résultat. Ce n'est pas les cash flow du tableau de flux et on verra pourquoi. Alors, est-ce que le résultat net, c'est du cash qui est gagné ? J'ai déjà dit qu'avec Total, ce n'est pas ça. La réponse, c'est non en fait. Donc, le résultat net dans le compte de résultat, ce n'est pas le cash qui est gagné. Donc, quand vous avez une société qui gagne 1 milliard, qui fait un bénéfice de 1 milliard, ce n'est pas qu'elle a gagné 1 milliard de cash. Et pourquoi ? En fait, il y a deux raisons. La première, c'est que dans le compte de résultat, vous avez des opérations qui sont non cash. Par exemple, les dotations aux amortissements. Voilà. Donc, ça vient détruire de la valeur, mais ce n'est pas une facture. Il n'y a aucun cash qui sort. dans le tableau de flux de trésorerie, on va retraiter ça pour revenir dans du cash. On verra ça tout à l'heure. Donc, retenez ça. Dans le compte de résultat, vous avez des opérations qui ne correspondent pas à des factures. Donc, c'est un peu bizarre, mais c'est les normes comptables qui sont comme ça. Et deuxième point, c'est que dans le compte de résultat, vous avez enregistré des opérations qui sont bien du cash mais qui ne sont pas encore arrivées. Par exemple, vous avez livré à un client qui vous a acheté 100 millions de produits. Donc, dans le chiffre d'affaires, vous allez enregistrer les 100 millions mais il peut payer à 30 jours. Puis, si vous arrêtez vos comptes le 5, dans le chiffre d'affaires, il va être enregistré mais les 100 millions ne sont pas encore arrivés. Donc, c'est décalé dans le temps. C'est cette fameuse notion qui s'appelle besoin au fond de roulement. On va voir ça tout à l'heure. Le besoin au fond de roulement, il modélise le décalage dans le temps que vous avez entre vos clients et vos fournisseurs. Plus votre stock. On verra ça tout à l'heure. Donc, retenez ça. Le résultat net, ce sont des bénéfices, ce n'est pas du cash. Donc, il y a deux raisons. C'est que dans le compte de résultat, il y a des opérations non cash et dans le compte de résultat, il y a des délais entre les entrées et les sorties de cash. C'est la notion de PFR. Donc, à partir du résultat net, pour remonter vers le cash, il faut neutraliser les parties non cash. Donc, dotation aux amortissements. Donc, on verra ça par un exemple. Il faut neutraliser les décalages de trésorerie. Donc, si je prends ici le fameux truc que j'ai eu avec Vente Unique, on voit ici qu'on part du résultat net. Ici, on neutralise tout ce qui est non cash. Regardez, c'est carrément mis. Dotation aux amortissements, je vous ai expliqué que ce n'était pas du cash. Variation de provision, ce n'était pas du cash. Impôts différés, produits en charge sans contrepartie en trésorerie. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un résultat net de 2,7 millions, là, au 39 2022. Mais en termes de CAF, en fait, ils ont 6,6 millions. Et pourquoi il y a une différence entre les deux ? C'est qu'il y a tout un tas de parties non cash qui est arrivées dans le compte de résultat et que là, on retraite. Donc là, on est sur la partie exploitation. Donc maintenant, on va aller sur ce qui s'appelle le besoin en fond de roulement parce que c'est une notion qui est un peu aussi pas facile à comprendre mais qui est vraiment en lien avec la trésorerie. Ce qu'il faut redire, c'est que le besoin en fond de roulement, il doit être financé par la société quand il est positif. Et la majorité des sociétés ont des BFR positifs. Donc, quand vous avez un BFR qui monte, c'est de la trésorerie qui est partie dans le BFR. Donc, si vous avez un BFR qui a doublé, qui est à 100 millions, il est passé à 200 millions et il va falloir le financer. D'où dans le tableau de flux trésorerie, la partie financement qui va peut-être lever de la dette pour aller financer le BFR. Alors, pourquoi ça s'appelle besoin en fond de roulement ? Besoin parce que très majoritairement, on produit avant de vendre ou on achète avant de vendre. Donc, c'est le cas de vente unique. Ils achètent les canapés avant de les vendre. Donc, c'est en fond parce que c'est du cash et roulement parce qu'il est permanent. La seule façon quand vous avez un BFR positif d'arrêter votre BFR, c'est de vendre tout ce que vous avez en stock et puis plus d'avoir d'activité. Et là, tout tombe à zéro. Ok. Donc, vous comprenez bien que ce n'est pas du tout ce que souhaitent les sociétés. Elles veulent que l'activité continue. Donc, si vous avez un BFR positif, votre activité qui continue va nécessiter un roulement permanent. Il est permanent. Ça ne s'arrête jamais. Tant que vous avez d'activité, vous avez du BFR. Donc, vous avez de la trésorerie à mettre dedans. Donc, on peut voir le BFR dans le bilan de la société. En faisant ce calcul-là, vous prenez stock plus créance client moins d'aides fournisseurs. Alors, le stock, il a la valeur de prix de revient. Donc, quand vous achetez vos canapés en Chine, ils sont livrés par conteneur. Ils arrivent en Europe pour vente unique. Ça, ça coûte par exemple 100. Eh bien, le stock, ils vont le mettre à 100. Ok. Donc, ça intègre le fret, la marge des Chinois, etc. Voilà, le stock, il a 100. Et eux, ce stock, ils vont le valoriser en chiffre d'affaires plus tard. Plus tard, ils vont peut-être faire 130, 150 de pognon dessus. Donc, ils vont faire une marge de 40, par exemple. Après, les créances clients, c'est quoi ? C'est du chiffre d'affaires qui est dehors. C'est ce que je vous ai dit. Vous avez livré le produit au client, par exemple 100. Vous avez arrêté vos comptes, le 5, et puis il va vous payer le 15. Eh bien, donc les 100, ils sont dans le compte de résultat. Par contre, au bilan, on les compte comme de la trésorerie qui n'est pas rentrée. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle créances clients. Dans le bilan de la société, vous aurez une partie élective qui s'appelle créances clients. Et puis, d'être fournisseur, je dirais, moins d'être fournisseur, vous avez votre BFR. Vous vous en doutez bien que si tout le monde paye comptant, ça, vous avez zéro. Là, vous avez zéro. Votre BFR, c'est votre stock. Si vous n'avez pas de stock, parce que vous faites tout sans stock, par exemple, que du service, que du service de « je vais conseiller des gens », eh bien là, votre stock, il est à zéro. Et donc, vous avez un BFR nul. Bon, c'est très très rare. Je reviens donc sur comment est foutu un bilan. Un bilan, c'est une photo à l'instant T. Donc, j'ai pris ici au 31-12-2022. Donc, vous avez les actifs qui sont donc ce que possède la société. Vous avez les passifs, c'est ce que doit la société et comment ont été financés les actifs. Et donc, dans les actifs, vous avez la partie immobilisation, donc corporelle, incorporelle, financier. Ce sont donc des durées de vie supérieures à un an. Donc, quand on va faire dans le tableau de flux de trésorerie des investissements, on va faire des investissements dans ces trucs-là. OK ? On n'est pas sur des dépenses, en fait, parce que les dépenses, ils vont être plutôt dans le tableau de flux de trésorerie tout en haut. Ça va être la partie fonctionnement, en fait. OK ? Donc, les salaires, tout ça, ça sera dans la partie fonctionnement. Quand vous allez faire des investissements, vous allez ajouter de la valeur ici. OK ? Après, pour la partie BFR, je l'ai dit, c'est du stock créance-client moins les dettes fournisseurs. Donc, ça se retrouve ici, pour la partie BFR. Et puis donc, ici, vous avez le fameux cash, qui est du stock. Je rappelle, là, on est du stock, on n'est pas sur les cash flow par unité de temps. Ici, c'est du stock. On date du 31-12-2022, par exemple, ma trésorerie, elle est de 35 millions. J'ai 35 millions de stock. Si après, tout de suite, après le mois qui suit, j'ai un cash flow mensuel de 10 millions, et bien, ça va grandir de 10 millions. OK ? Bon, voilà comment construire rapidement le bilan. Je passe, parce que là, on est plutôt sur le tableau de flux de trésorerie. Est-ce qu'il existe des différences entre la France-US sur cette... Non, le tableau de flux de trésorerie sur les normes comptables, c'est que tu as toujours ces trois familles. Donc, la réponse est non. Le tableau de flux de trésorerie est toujours construit pareil. Tu as la partie operating cash flow, donc le cash flow d'exploitation, les investissements et les financements. Tu as toujours pareil. Donc oui, j'étais sur... On avait fait la partie résultat net, on était passé à du cash avec la CAF ou la marge brute d'autofinancement, et on avait vu qu'il y avait le BFR à prendre en compte pour passer sur les cash flows opérationnels. Mais ce qu'on note, c'est que c'est plutôt des variations de BFR. Alors là, vous allez me dire, c'est compliqué ton truc, on a parlé de fonds de roulement. Là, on a parlé de fonds de roulement, comment ça se fait. Bon, c'est tout ça. Variation de BFR. Supposons ici, là, on est sur un bilan à une année 31-12-2021. J'ai un stock de 500, par exemple, mes fameux canapés qui sont dans mon vent unique. Mon prix de revient de mon stock est de 500. J'ai des créances clients de 400, donc ça, c'est du chiffre d'affaires qui est dehors. J'ai déjà livré les clients, ils ne m'ont pas encore payé. J'ai des dettes fournisseurs de 100, ça, c'est de la matière première de canapés, par exemple, que j'ai touché et que je n'ai pas encore payé parce que le fournisseur, il me fait confiance et je paierai plus tard. Donc, à ce moment-là, votre BFR, c'est 500 plus 400 moins 100, c'est 800. OK ? C'est votre BFR. Donc, vous avez l'équivalent d'une trésorerie de 800 en date du 31-12-2021. Puis donc, il y a votre activité qui se déroule, etc. Et au 31-12-2022, pouf, on fait une photo de comment s'est passé votre activité en termes de stock. Vous en avez tout. Créance client, vous en avez tout. Dette fournisseur, vous en avez tout. Et supposons que ça a évolué comme ça, votre BFR, il se retrouve avec 200 de stock. Vous avez un peu déstocké. Créance client, ça a un peu baissé, 350. Et puis, dette fournisseur, vous êtes à 150. Alors, à ce moment-là, vous allez avoir votre BFR qui est 200 plus 350 moins 150 qui est donc de 400. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez donc votre BFR qui a baissé. Et ça se traduit par quoi en termes de cash ? C'est qu'en fin de compte, la poche cash qu'avait votre BFR qui était de 800 qui est passé à 400. Quelque part, c'était du cash qui était dans votre stock, dans votre créance client, dans votre dette fournisseur qui est revenu en fait dans la partie exploitation. Donc, c'est pour ça que là, vous avez votre BFR qui s'est vidé et qui vous a ramené du cash donc de la trésorerie en monnaie en fait. Donc, c'est pour ça que le BFR, c'est quelque part une poche de cash qui sera du chiffre d'affaires plus tard, donc de la marge. Et quand ce BFR, il a baissé, c'est que vous avez réalisé du chiffre d'affaires et de la marge et donc ça se traduit par du cash. C'est pour ça qu'ici, on prend bien la variation du besoin au fond de roulement pour savoir est-ce que cette poche cash, elle a grossi ou est-ce qu'elle a baissé. Et ce qu'on peut voir ici pour Vente Unique, c'est qu'ici, la poche variation du besoin au fond de roulement, elle a énormément monté. Donc, ils avaient une CAF de 6,6 millions. Là, on était l'année dernière. 6,6 millions. Et ça a énormément monté. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ont eu des stocks qui ont coûté énormément cher à cause de la parité euro-dollar parce qu'ils achètent en dollar. Donc, en euro, ça coûte plus cher quand on est tombé en dessous de 1. Et puis, vous avez le fret qui avait explosé. Donc, le canapé à faire venir de Chine, il a coûté beaucoup plus cher. Et comme je vous l'ai dit, le stock, il est valorisé au prix de revient. Vous avez pour le même canapé un stock qui était plus cher. Donc, vous avez toute une partie de la trésor, en fin de compte, qui est partie dans le besoin au fond de roulement, ce qui fait qu'ils se retrouvaient avec des cash flows opérationnels négatifs. Nous, ce qu'on aime bien en bourse, c'est d'avoir des sociétés qui font des cash flows positifs, comme là, par exemple. Si c'est négatif, premièrement, ce n'est pas bien. Mais après, il faut regarder. Si c'est négatif parce que c'est du BFR qui a gonflé à cause du stock, alors il faudra regarder comment ils vont gérer le stock. Est-ce que c'est des gens qui sont plutôt performants, est-ce qu'ils gèrent bien leur stock, etc. Ce n'est pas forcément grave, entre guillemets. C'est pour ça qu'il faut comprendre comment s'en construit les indicateurs du flux de trésorerie. Avoir des cash flows opérationnels négatifs parce que votre stock, il a monté, ce n'est peut-être pas forcément grave. Ce qu'il faut, c'est que votre stock, vous arrivez à le vendre avec de la marge. Parce que le risque, c'est ça, si vous achetez du stock trop cher. Voilà pourquoi Vente Unique, il se s'est retrouvé avec des cash flows, par exemple, de 12 millions en 2021 puis négatif en 2022. Ça s'explique par il y a eu moins de résultats et puis augmentation du stockage dans le BFR. Ça, c'est hyper important de comprendre ça. Ces notions de BFR, vous comprenez, vous êtes bien là sur la création de valeur, le fameux flux que j'avais mis en orange dans mon slide d'avant. Comprenez ça parce que sinon, vous n'allez pas comprendre ces histoires de BFR, inflation, etc. Conclusion comme je l'avais mis là, en période d'inflation sur le stock, la valeur, c'est le prix de revient, le BFR, il monte. Mais si un jour, l'inflation descend, il y a des gens qui commencent à dire que peut-être l'inflation va descendre à horizon bientôt, 2024, etc. À ce moment-là, vous allez avoir des cash flows qui vont énormément monter. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous allez vous retrouver avec tout ce qui était foutu dans le stock parce que les gens, ils avaient acheté du stock plus cher et vu qu'ils sont bons managers, gérants, ils ont un bon positionnement avec les clients, ils vont pouvoir vendre avec de la marge et là, vous allez avoir des cash flows up qui vont énormément monter. Vous allez avoir des yo-yos dans les cash flows up. Ils vont baisser parce que là, ils se sont pris l'inflation et puis s'ils arrivent à revendre ce qu'ils ont racheté un peu cher en termes de stock, ils vont énormément générer de cash flows. On peut se retrouver avec d'un point de vue financier des trucs bizarres. Vous allez avoir un ralentissement de l'économie, une inflation qui baisse et puis des cash flows up qui explosent. Ça, c'est les sociétés qui gèrent bien leurs stocks qui peuvent répercuter les hausses de coût et qui se retrouvent avec un BFR qui va rebaisser. Donc, ne soyez pas surpris sur ça, sur l'effet inflation. Quand ça va s'inverser, ça s'inversera un jour, ça peut-être mettre du temps, mais les sociétés qui sont en capacité de répercuter, elles vont retrouver énormément de cash flows opérationnels. Ça sera à cause de ça. Alors, si on revient sur la capacité d'autofinancement qui s'appelle le 6 marge brut d'autofinancement en termes de calcul, donc l'intérêt de ça, c'est que vous vous retrouvez avec des opérations non-cash que vous retraitez à partir du résultat net et vous vous retrouvez avec de la CAF. Donc, voilà, ça, c'est plutôt bien. Vous passez dans un monde cash. Vous retirez l'exceptionnel pour être centré sur la partie exploitation et non pas j'ai vendu un immeuble 10 années de résultat et je me retrouve avec une CAF qui explose. Il faut retraiter tout ça pour avoir la partie exploitation. Donc, l'intérêt, c'est qu'on a retraité la partie non-cash, comme je l'ai dit. Le problème de la CAF, c'est que ça ne prend pas en compte les décalages de trésorerie de BFR. Donc, c'est pour ça que vous avez un autre agrégat qui arrive qui s'appelle donc le cash flow opérationnel que l'on peut voir donc ici. Marche brut d'autofinancement, c'est la CAF. Cash flow opérationnel qu'on peut voir donc ici. Donc, lui, l'avantage du cash flow opérationnel, c'est qu'il prend le flux de trésorerie d'exploitation, il est vraiment centré sur l'exploitation et il prend les variations de BFR comme on l'a vu. Donc, quand vous avez des sociétés qui n'ont pas de stock ou pas beaucoup de créances clients et pas de dette fournisseurs et qu'il n'y a pas de stock, ce n'est pas un sujet en fait. Ou quand il n'y a pas d'inflation, ce n'est quasi pas un sujet en fait. Mais quand il y a énormément d'inflation, vous avez énormément de sociétés qui se retrouvent avec du BFR qui explose et donc, il faut le financer avec le BFR. Donc, ça, c'est la deuxième façon de voir le deuxième agrégat que j'ai dit cash flow opérationnel. Après, pour tout ce qui est les free cash flow, alors free cash flow, donc à quoi ça correspond ? Alors, le free cash flow, c'est le flux de trésorerie qui est disponible. On peut voir qu'ici, ce n'est pas mis, free cash flow. En fait, il n'est pas détaillé, il faut se le calculer. Il est disponible. Pourquoi en fait ? On fait cash flow opérationnel moins les investissements. Donc en fait, il n'est pas mis. C'est à vous de le faire. Donc en fait, si on prend par exemple vente unique, on va dire, on va prendre une année où ils étaient positifs de 12,7 millions moins les investissements moins 1,7 millions, ils avaient 11 millions ici de free cash flow ici sur l'année d'avant. 11 millions de free cash flow. Et là, cette année, l'année suivante, donc 2022, 39,2022, ils étaient à moins 1,4, moins 1,7, donc ils étaient bien négatifs. Le moins 3 millions de free cash flow. Donc ils sont passés, on va dire, de 11 millions de free cash flow à moins 3 millions. Donc ça, c'est comme ça qu'on calcule des free cash flow. Et ça veut dire quoi, free cash flow ? Pourquoi est-ce qu'on dit il faut des free cash flow ? Parce qu'il y a derrière, c'est disponible pour deux choses. Vous pouvez rembourser de la dette. C'est pour ça que ça arrive après dans la partie remboursement d'emprunt, dans la partie étage financement. Vous pouvez payer des dividendes. Donc le free cash flow, ça sert à ça. C'est le free cash flow qui est, c'est le flux de trésorerie qui est disponible pour payer les actionnaires, pour payer les créanciers. La partie financement. Donc c'est ça en fait, les free cash flow. Ça vient de là. Donc le free cash flow peut donc aller aux actionnaires ou rembourser de la dette. Alors donc en synthèse, si je reprends le tableau de flux de trésorerie de vente unique, j'ai pris exprès vente unique parce que c'est assez simple. Si vous prenez évidemment Saint-Gobain, il fait trois pages et c'est plus compliqué. Mais l'idée, c'est toujours le même. c'est que vous avez toujours du résultat net tout en haut. Vous retraitez le non-cash avec les dotations aux amortissements, vous gérez l'impôt, etc. Vous arrivez à ce qui s'appelle la marge brute d'autofinancement qui s'appelle des fois la capacité d'autofinancement. Donc là, vous passez dans le cash. Ici, on était dans du non-cash, du mélange. Là, vous êtes pur cash. Vous faites vos variations de BFR. Attention au stock, c'est inflation. C'est pour ça que ça peut monter d'un coup ou redescendre quand l'inflation s'inverse. Vous arrivez au cash flow opérationnel qui s'appelle aussi flux de trésorerie générée de l'activité. Leur flux net de trésorerie et leur net de l'impôt. L'impôt, il est payé ici. Flux net de trésorerie générée par l'activité ou cash flow opérationnel. Donc là, c'est ici. Après, vous avez la partie investissement. Donc là, on a vu qu'ils ont acheté quelque chose. Ils ont acheté des titres aussi. Ils n'ont pas fait de cession d'immeubles. Donc, il n'y a pas de positif. Donc là, vous avez le flux net d'investissement. C'est 1,1,8 million. Donc, on va dire moins 2 millions. Donc, ventes uniques. Ils ont investi à peu près à hauteur de 2 millions. Ça, c'est du cash qui est sorti. Et pour pouvoir donc derrière afficher la suite, on a dividend versé. Il n'y en a pas eu. Souscription d'emprunt, il n'y en a pas eu. Remboursement d'emprunt. Ils ont fait un petit remboursement d'emprunt. Ils ont racheté des titres, etc. Donc, flux net lié aux opérations de financement. En financement, ils ont donc décaissé. Donc, vous vous êtes retrouvé ici avec une partie en fait, flux de trésorerie lié aux investissements, moins 2 millions. Flux de trésorerie lié aux opérations de financement. On va dire, allez, moins 1 million. Ils ont bouffé 3 millions ici. Et pourquoi ils ont pu le faire alors qu'ils étaient négatifs ici ? Parce qu'ils avaient beaucoup de trésorerie qui étaient en stock. Ils avaient 22 millions de stock de trésorerie. Donc, au bilan, le stock, pas les flux. Ici, ils avaient flux négatif, flux négatif, flux négatif, mais pour autant, la boîte, elle n'a pas coulé parce qu'ils avaient beaucoup de stock. Deux cash. OK ? Donc, flux net de trésorerie, donc flux de trésorerie, donc, excusez-moi, variation de trésorerie, donc moins 4 millions. Donc, autrement dit, là, ils ont décaissé 4 millions sur l'exercice. Donc, la trésorerie de début qui était à 23 millions, il ne se retrouve plus qu'à 23 millions, on va dire moins les 4 millions. OK ? Voilà comment ça commence. Voilà comment ça s'articule les free cash flow. Après, j'ai eu des questions. Est-ce que le dividende correspond à une partie des cash flows ou des free cash flows de l'entreprise ? Alors, rappelez-vous, on l'avait dit, les free cash flows, c'est fait pour payer les actionnaires ou pour payer les banquiers. Donc, on pourrait dire à la partie free cash flow, donc effectivement, plutôt que cash flop. Mais pour autant, je vous ai pris ici l'exemple de Thermador. En fait, pour autant, en fin de compte, vous pouvez taper dans votre trésorerie que vous avez au bilan pour payer les actionnaires. Donc, oui, en termes de flux, le free cash flow, c'est la partie qui peut être dédiée aux actionnaires. Mais si tu as des free cash flows qui ne sont pas suffisants, tu peux aller taper dans la trésorerie comme on a vu pour Vente Unique ou comme on voit ici pour Thermador. Je vous ai mis ici donc Thermador. Le truc qui est bien pour Thermador, c'est que le rapport financier est super détaillé. C'est super cool. Donc, si vous débutez la compta, allez voir le rapport financier de Thermador. Ils prennent des mots, ils expliquent le truc. C'est super détaillé, c'est vachement bien comparé à les grosses sociétés du CAC 40. Forcément, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ici, sur Thermador, on prend ici le résultat net. Ici, ils font leur traitement pour tomber sur la capacité d'autofinancement. Ils font leur traitement après avec les impôts. Bon, bref, vous avez la CAF après impôt qui est donc de 67 millions. Variation de BFR. Regardez, eux aussi, ils ont décaissé 42 millions. Pour la variation de BFR, ils avaient décaissé 31 millions. Et pourquoi ? Ben, eux aussi, ils ont pris l'inflation. Donc, eux aussi, leur stock, il a coûté plus cher. Et pour pouvoir continuer à avoir leur activité qui font eux aussi du négoce, il faut du stock. Sans stock, vous ne pouvez plus vendre. Donc, ils ont dû continuer à racheter du stock, mais plus cher. Donc, le BFR, en fait, de Thermador a augmenté et la variation de BFR était de 42 millions. Donc, sur les 67 millions positifs de CAF qu'ils ont eus, il y a 42 millions qui sont partis dans du stock. Stock, créance, client, etc. Donc, ça, c'est plutôt bien géré. Mais il y a la partie stock, ils le subissent. OK ? Donc, ce qui fait qu'ils ont un cashflow positif de 25 millions. OK ? Et puis, donc, derrière, en fait, vous vous retrouvez, regardez, cashflow libre négatif. Alors, pourquoi le free cashflow négatif ? Ben, tout simplement, ils ont beaucoup plus décaissé, notamment, ils ont fait une acquisition ici de 27 millions. Ils ont acheté des choses, en fait. Ils ont fait la partie investissement qui a été plus forte que la partie, je dirais, cashflow opérationnel. Dans conclusion, ils se sont retrouvés donc en négatif. Ils ont versé des dividendes, mais comment ils ont pu le faire ? Ils ont souscrit un emprunt et puis ils ont tapé dans la trésor. Donc, tout ça, pour répondre à la question, donc. Est-ce que le dividende correspond à la partie cashflow, free cashflow ? Je dirais plutôt free cashflow en termes de flux. Mais par contre, si tes flux ne sont pas suffisants, tu peux aller taper dans ton stock. OK ? Donc, voilà pour cette question. Tu tapes dans ce que tu as au bilan. On va revenir, si tu veux, sur un bilan. Voilà. C'est ici. Quand tu as ton bilan 31-12-2022, ici, trésorerie, tu as 100 millions. En fait, ça veut dire que si tu décides de faire du dividende et tu as du cashflow qui est négatif et du machin, tu peux aller taper un peu dedans puis peut-être donner 30 millions. Voilà. En fonction des perspectives, etc. OK ? Ouais, exactement. Faire un emprunt pour payer du dividende, c'est super pas cool. C'est ce qu'a fait mon ancienne boîte. Donc, avant, j'étais salarié, moi, d'EDF et ça, quand j'étais cadre là-bas. Donc, oui, EDF a beaucoup fait d'emprunts pour, pas pour utiliser la machine ou investir dans les machines, mais aussi pour verser du dividende donc à la bourse puis à l'État. Donc, effectivement, c'est pas très bien. Mais par contre, si tu considères que, donc ça, c'est quand c'est mal géré, tu fais ça. Mais par contre, si tu considères que ces conjoncturels, c'est ton BFR en fait, ton stock qui a pompé tout le tas de réseaux, qui a les parties et puis que tu as un positionnement premium, genre les grandes boîtes qui vendent du luxe, que ce soit LVMH ou les autres, donc qui vendent du luxe, qui peuvent répercuter les hausses, ils sont plutôt confiants, par exemple. Sur la suite, ils se disent, tiens, on va prendre un emprunt, on le prendra un petit peu pour payer les actionnaires, mais ce qu'on est sûr, c'est que le cash flop, ils vont exploser. Donc, oui, oui, je suis d'accord avec toi. Sur le principe, une boîte, en fait, sur le principe, une boîte qui marche bien, elle ne doit pas faire des emprunts pour payer des dividendes. Normalement, le dividende, c'est le surplus, c'est vraiment le truc en plus. Mais ça peut s'expliquer d'un point de vue conjoncturel. Je résonne toujours en me disant que les dividendes ne doivent pas représenter 50% des free cash flow. T'en penses quoi ? C'est au cas par cas, ça dépend de plein de facteurs. Ça dépend de plein de facteurs parce que, par exemple, je vais prendre un exemple que je connais bien parce que j'avais fait une vidéo il y a 3 ans dessus et puis j'ai eu le nez creux, donc je me suis bien débrouillé sur ce coup-là. Sam C, qui a énormément, beaucoup de free cash flow, Sam C. Donc, numéro 2, dans le BTP, enfin, négoce de placo-plâtre, etc., carrelage, peinture. En fait, ils ont énormément de free cash flow et quand est arrivée la période Covid, ils ont fait des années extraordinaires, donc 2021-2022, des années extraordinaires. Donc, ils ont pris de la dette en haut dans la holding et vu que la holding, elle était endettée, ils ont utilisé énormément de leur free cash flow pour payer l'entreprise. Ils ont versé des dividendes exceptionnels, etc. Donc, voilà. Donc, on a eu des fois des payouts qui étaient proches de 100%, voire plus, en fait. Mais, je dirais à la limite, ce n'est pas gênant à partir du moment où tu as des free cash flow qui sont conséquents et qu'il y a une stratégie dans l'entreprise en acquisition, on ne va pas acheter des gens parce que c'est trop cher. On va laisser les prix descendre. Donc, on va laisser passer, je dirais, l'orage, en fait, de la hausse des prix de nos concurrents qu'on rachète. Par contre, l'allocation du capital, plutôt que le laisser et que ça ne rapporte rien, on peut rembourser la dette de notre holding. En termes de vision, patrimoine des cinq familles qui possèdent ça, je ne trouve pas ça forcément idiot. Mais donc, c'est au cas par cas, en fait. Mais d'un point de vue prudentiel, tu as raison. Il ne faut pas oublier que les dividendes, c'est du cash qui sort. Ça détruit de la valeur pour la société dans sa partie opérationnelle. Ça casse des fonds propres. C'est du cash qui sort. Et ça ne va pas dans des actifs productifs. Ça va vers les actionnaires. 0% c'est bien. Ouais, par exemple, ouais, voilà, Warren Buffett, il ne va verser qu'une seule fois des dividendes et puis la machine, elle marche bien. Après, il y a d'autres boîtes qui versent beaucoup de dividendes genre Coca-Cola et puis ça marche bien aussi. Donc, j'irais, ça dépend en fait. Le concept de diminuer les dividendes du cours de bourse, pourquoi ? Ah, oui. Alors pourquoi ? J'ai fait une vidéo sur ça, sur les dividendes qui n'enrichissent pas les actionnaires. Parce que tout simplement, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'on va revenir sur un bilan. Donc, la question, c'est le concept de diminuer les dividendes du cours de bourse, pourquoi ? Tout simplement, en fin de compte, si tu considères que ta société, elle est valorisée en fonction de ce qu'elle a en termes de trésorerie, tu prends une boulangerie. Elle a 10 millions de trésor puis elle a un business qui est valorisé à hauteur de 50 millions. Donc, elle vaut 60 millions. OK ? Voilà, ta boulangerie vaut 60 millions. Si ta boulangerie, les 10 millions, il y a 5 millions qui part pour payer les actionnaires, combien vaut la société ? La société, pas les actionnaires. Donc, la société, elle a plus que 5 millions en caisse. Donc, elle a toujours son business qui a hauteur de 50 millions, qui vaut toujours 50 millions. La société, elle vaut plus que 55 millions. Donc, c'est pour ça que la bourse qui valorise les boîtes, quand tu as une boîte qui est cotée 100 puis qui détache un dividende de 5, souvent le cours il descend à 95 en fait. Donc, c'est vraiment une répartition de valeur en fait qui est différente. Pascal Kiry, il a une analogie avec ça qui dit que le dividende c'est un peu comme un distributeur à billets. C'est-à-dire, tu vas à un distributeur à billets, tu mets ta carte bancaire, tu retire 100 euros, tu as du cash mais tu n'es pas plus riche. Pourquoi tu n'es pas plus riche ? Parce que sur ton compte bancaire, tu as perdu 100 euros. Voilà, le dividende c'est ça. Alors, te fixes-tu des pourcentages sur les ratios CAF sur CAF par exemple ? Non, pas spécialement. Ce qu'il faut, c'est toujours pareil. Premièrement, ne cherchez pas l'indicateur magique, le pourcentage magique. Par contre, tout doit vous raconter la même histoire. Si vous avez de la croissance, des croissances du chiffre d'affaires, la direction critique ça croit beaucoup, des marges BE qui montent, la CAF sur le CA qui monte et tout ça c'est en ligne, c'est bien. Voilà, c'est bien. J'ai une question sur quelque chose qui est moins bien. Donc la réponse c'est non, je ne me fixe pas des pourcentages, par contre tu peux surveiller et je surveille. Comment va la CAF ? Comment part la CAF ? Est-ce qu'il y a beaucoup de BFR ? Comment va le BFR ? Quel est le positionnement de la boîte par rapport au client ? Est-ce que le BFR qui a explosé va être en capacité de récupérer la 13 euros ? Etc. Donc la réponse c'est non, pas spécialement, par contre ça doit te raconter la même histoire que tout le reste. Y a-t-il des secteurs qui génèrent plus ou moins de cash flow que d'autres ? Alors, on peut regarder cash flow opérationnel ou free cash flow ou la CAF. Donc la réponse pour moi c'est oui. Si vous reprenez ici la façon dont c'est foutu les cash flow, vous voyez bien qu'ici, où c'est que ça part en fait quand vous avez des cash flow ? Où c'est que le flux il part en fait ? Vous avez la partie variation de BFR. Donc les boîtes qui ont des BFR négatifs ou qui n'ont pas beaucoup de BFR. Donc c'est des boîtes qui n'ont pas de stock par exemple ou pas beaucoup de stock. Donc toutes les boîtes donc digitales qui font du service. Donc les gens qui font du conseil en ingénierie, expertise comptable, ingénierie, ingénierie, bureau d'études, les ESN, des trucs comme ça. C'est des boîtes qui n'ont pas beaucoup de cash qui sort dans le BFR, qui n'ont pas beaucoup d'investissement à faire dans des hangars, des entrepôts, des grues, des machines, des camions. Donc il y a très peu de cash qui part. Donc c'est des boîtes qui vont générer beaucoup de cash flow que ce soit les cash flow ou les free cash flow. Par contre la question qu'on se pose comme ça c'est, donc c'est intéressant d'avoir des boîtes qui posent des free cash flow ou beaucoup de cash flow cash flow pour free cash flow. Mais est-ce que c'est durable dans le temps ? Tandis qu'à l'inverse, si tu pars une boîte qui a beaucoup de capex, par exemple Vika, les cimenteries Vika, en fait, ils ont beaucoup d'investissements qui partent tous les ans dans les outils, etc. Donc ils ont des free cash flow ou des cash flow qui sont plutôt faibles. Par contre, ils ont une duration qui est plus longue parce que pour leur faire concurrence, c'est plus compliqué parce qu'il faut avoir toutes les carrières qu'ils ont, toutes les cimenteries qu'ils ont pour aller sur leur métier. concurrençables, si ce n'est de la matière grise et peut-être vous avez des marques ou etc. Une marque de votre ingénierie. Là, j'irais, ça se discute. Donc la réponse est oui, tout ce qui est capex light, pas beaucoup de capex, pas beaucoup d'investissements à faire, ça va générer beaucoup plus de cash flow. Par contre, il se pose la question de la duration. Quand on regarde par exemple Vincent Bolloré qui a construit la partie portuaire dans les années 80, il a été un délogé pendant tout où il a vendu. Toutes ces années-là, il a été un délogé parce qu'une fois que tu as activité portuaire, tant que tu ne vends pas. Tant que l'Afrique a besoin d'avoir des ports et que tu es majoritaire des concessions portuaires, c'est une vache à l'éton truc. Tu as énormément de cash flow. Donc la réponse est oui, tout ce qui est capex light et pourquoi ? Parce que c'est capex light. Par contre, le pendant de ça, c'est est-ce que ça peut durer ? Est-ce qu'il y a des barrières à l'entrée ? Alors ça, on l'a avec les GAFA maintenant. Google, tout ça, ils ont des capex plutôt légers. Par contre, il se pose la question de lire à Savoyer, ça peut se disrupter très vite aussi. Où se trouve la R&D, quand elle est bien traitée dans les comptes, elle est dans les frais de fonctionnement. Donc tu te retrouves au-dessus de ton OBE, donc ton compte de résultat en fait. Donc tout ce qui est au-dessus de ton compte de résultat dans ton OBE, ça va être des frais de fonctionnement. Donc ton tableau de flux de trésorerie, en fin de compte, comment est-ce qu'on a construit les tableaux de flux ? Souvenez-vous, on l'a construit ici. Ça pose la question de la R&D, elle est où ? En fait, la R&D, elle est dans ton résultat net. C'est que le résultat net, il est issu du bas du compte du résultat et donc le cash est déjà parti dans tous les agrégats qu'il y avait du résultat net qui étaient cash. Notamment par exemple le résultat d'exposition, en fait c'est juste au-dessus de l'OBE. C'est dans les charges externes du compte de résultat, le cash il sort et donc quand on prend le résultat net et qu'on retraite tout ce qui est non-cash, dotation aux amortissements qu'on arrive sur la CAF ou la marge bout d'autofinancement, ta R&D, elle a déjà été payée. Mais c'est pareil pour l'électricité, c'est pareil pour les factures d'eau, etc. Et les boîtes qui utilisent les free cash flow pour racheter des actions, je trouve ça bien plutôt que les dividendes, j'ai un avis. Ouais, je suis d'accord, c'est mieux parce qu'en fiscalité c'est pas mal. Avec un bémol près, racheter des actions c'est bien mais si la boîte est décotée, ok ? Si tu as une boîte, si ta boulangerie a une valeur intrinsèque de 60 millions et puis que toi, supposons qu'elle n'est pas cotée et puis toi, tu as envie, tes actionnaires majoritaires, de racheter des actions à un mec qui te les vend à 600 millions, tu vas utiliser de la trésorerie et tu vas détruire de la valeur parce que si ta boîte elle vaut 60 millions et que tu fais des rachats d'actions à 600 millions, ça ne va pas. Par contre, si tu le fais et que c'est décoté et qu'après tu annules, mécaniquement tu crées la valeur. Ouais, par exemple. Voilà, après j'ai eu des questions sur quels sont les différents types de cash flow générés. Bon, on l'a vu, trois étages, la partie operating cash flow, donc la partie exploitation, la partie investissement et la partie financement. Pourquoi ? Selon Thierry de Top Invest, Thierry, il a une chaîne qui est plutôt pas mal qui s'appelle Top Invest où j'avais été interviewé chez lui qui est quelqu'un que j'apprécie, c'est quelqu'un d'honnête. Ceux qui ne connaissent pas, vous tapez Top Invest. Alors, il fait beaucoup de screeners et de quantitatifs mais il est très vigilant sur notamment ça. Il faut regarder ce qu'il dit. Moi, je suis d'accord. Même si moi, je ne fais pas de screeners, il fait partie des gens qui font des screeners que j'apprécie. Donc, Thierry de Top Invest. Donc, il dit pourquoi selon Thierry de Top Invest, les free cash flow doivent avoir la même tendance que les net income. Donc, les free cash flow doivent avoir la même tendance que les revenus nets. D'ailleurs, pourquoi serait-il différent ? Il faut revenir sur ce que j'avais dit. C'est que le cash, il ne ment pas. Il y a beaucoup de contraintes réglementaires et donc, le flux de trésorerie, free cash flow, cash flow ou la CAF, peu importe les tâches que vous prenez, il ne ment pas. Tandis que le résultat net, vous avez vu qu'il y a toute une partie qui est non cash. On peut faire des dépréciations, des provisions. Donc, la partie, je dirais, manipulation du résultat net est beaucoup plus à la main du dirigeant tout en restant conforme. Ils ne font pas de l'arnaque. mais beaucoup plus à la main en fin de compte du dirigeant sur comment il déprécie son fichier client, comment il déprécie son stock, comment est-ce qu'il déprécie, comment est-ce qu'il fait sa provision sur son procès, sur du chiffre d'affaires avec un client qui n'a toujours pas payé au bout d'un an, etc. Comment est-ce que le management le met dans les comptes ? Tant que c'est du cash, par exemple, le client qui n'a pas payé, il n'est pas dans le tableau flux parce qu'on l'a retraité. Tandis que dans le compte de résultat, ils vont pouvoir le bidouiller plus ou moins, entre guillemets. Donc, quand vous avez des free cash flow qui baissent et puis des net income qui sont stables, ce n'est pas bon. Il y a un truc, il faut les gratter. Quand vous avez une direction qui vous dit on fait de la croissance en effort, genre Navial, on fait de la croissance en effort et vous avez des free cash flow qui ne sont pas là, ce n'est pas bon, ça pue. Comprenez bien ça ? Tous les agrégats comptables, vous pourrez prendre résultat net pour faire les PER, les marges sur OBE, les marges sur le REX, la tendance du free cash flow, la décote sur la CAF. Tout ça, ça doit vous raconter la même histoire. Tout doit aller dans la même tendance. Vous ne pouvez pas avoir des gens qui vous disent qu'est-ce qu'on est fort et tout le résultat net, il monte ou il y a une grosse récession et le résultat net il est stable et que les free cash flow s'écroulent ou les cash flow s'écroulent. Enfin, il faut regarder. Il faut regarder, ça ne va pas. Donc ça, c'est une très bonne remarque de Thierry. Donc, quand vous prenez des screeners et vous regardez qu'il est free cash flow, il faut faire attention quels sont les ratios les plus importants qui découlent des cash flows et comment les interpréter sur tout. Là, je répète sur ça, soyez vigilant sur ce que vous cherchez sur les ratios. Il n'existe pas. Si vous courez après les ratios uniques, racheter des PER plutôt plus petit que 5, ça ne veut rien dire. Ne pas racheter des PER au-dessus de 20, ça ne veut rien dire non plus. Ne pas racheter des boîtes qui ont des free cash flow négatifs, ça dépend. Il faut regarder. Alors, si c'est structurel, oui, ce n'est pas bon. Mais si c'est conjoncturel, parce que par exemple, ils ont racheté un gros concurrent, ça peut être plutôt bien. Il faut voir le prix qu'ils ont racheté, comment c'était financé, est-ce qu'ils ont des cash flow opérationnels réguliers pour les années futures ou rembourser tout ça. Donc, quelles sont les ratios les plus importants qui découlent des cash flow ? Je dirais, ça dépend énormément. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les cash flow, il faut les pister. La boîte qui n'a pas de cash flow, c'est une boîte qui ne va pas bien. Cash flow opérationnel. Après, vous pouvez vous limiter à la CAF, mais dans ce cas-là, il faut être vigilant sur la partie BFR. Variation de bien de faire. Comment les interpréter ? C'est qu'un outil en plus, dans la boîte à outils, de « Je regarde le langage des affaires » qui est la compta. Alors voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette web conférence. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à partager la vidéo. Ça m'aide beaucoup pour récompenser mon travail. Et si vous voulez bénéficier de ce genre de web conférence gratuite, vous avez une newsletter que je publie régulièrement et au cours de laquelle j'invite mon audience à assister à ce genre de web conférence ou à voir mes analyses de sociétés cotées qui sont sur Euronext. Pour pouvoir recevoir cette newsletter, vous allez dans la barre de description, vous cliquez sur le lien d'inscription, vous rentrez votre mail et vous recevrez automatiquement toutes mes publications. Voilà, sur ce, je vous remercie de votre confiance et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada